Je voulais vous proposer aujourd'hui un exposé autour du thème des big data. Pour ceux qui étaient là il y a deux ans, j'avais déjà fait quelque chose autour des clouds. Aujourd'hui, il s'agit plus de regarder comment est-ce qu'on utilise les clouds pour le traitement des big data. Un certain nombre d'entre vous étaient là il y a deux ans, d'autres pas. Du coup, j'ai repris une partie de mon exposé d'il y a deux ans en première partie, les points principaux. Et puis après, je parlerai essentiellement de programmation des clouds et de manière plus précise de Hadoop en vous faisant une démo au milieu pour vous montrer que c'est tout à fait facile de programmer Hadoop et que ce serait un très joli sujet de TIPE pour vos élèves. Donc, tremendous challenges and great solutions. Donc, d'abord, les big data. Les big data, elles sont partout. Dès que vous téléphonez avec votre téléphone portable, par derrière, vous utilisez des bases de données gigantesques qui contiennent au minimum l'ensemble des numéros de téléphone français et interconnectés avec les bases de données correspondantes des autres pays. À chaque fois que vous tapez une requête sous Google, vous interfacez avec des bases de données qui contiennent l'ensemble des pages web, mais aussi l'ensemble des productions de blogs, de news, des sites d'information, etc. Il existe des bases de données qui sont plus cachées, mais qui, par exemple, contiennent toutes les données de capteurs répartis sur la planète qui, en temps réel, fournissent la pression, la température, la vitesse du vent. Et tout ça est agrégé par les grands sites de météorologie, donc en France, à Toulouse. Et puis, bien sûr, à chaque fois que vous utilisez Facebook, YouTube ou eBay, vous interagissez avec de gigantesques masses de données. Peut-être le plus grand gisement de données à l'heure actuelle, mis à part le web avec Google, ce sont les cartes bancaires. Et en fait, le premier organisme, la première entreprise à s'être lancée dans l'exploitation des big data, même si on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, a été une entreprise de gestion de cartes bancaires, American Express, qui avait acheté l'une des premières machines parallèles, qui s'appelait une connection machine, pour traiter ces cartes bancaires dans les années 90. Donc, quelques mots sur le déluge des données, juste pour vous donner une ordre d'idée. Donc, on utilise le zettabyte, le zeta octet. Donc, un zeta octet, c'est 10 puissance 21 octets. Donc, 10 puissance 21, 10 puissance 9, c'est un million. Donc, ça fait mille millions de millions d'octets, de caractères, si vous préférez. Donc, on estimait, alors bien sûr, c'est tout à fait approximatif, mais enfin, on n'est pas à un zeta octet près, que l'univers digital, l'univers numérique, l'ensemble des données numérisées, c'était à peu près un zeta octet en 2010. Et les prévisions sont que ce soit une trentaine en 2020. Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la production de données est absolument exponentielle. Donc, voici des estimations qui datent de 2013. Alors, évidemment, ce ne sont que des estimations, mais l'intéressant, c'est de voir qu'il y a, en fait, deux types, deux grands types de données. Il y a des données qu'on appelle structurées, c'est-à-dire des données qui sont organisées dans des bases et qui sont étiquetées avec une sémantique claire, typiquement la liste de tous les numéros de téléphone français avec le nom et l'adresse de leur propriétaire. Et puis, il y a des données non structurées qui sont tout ce qu'on ramasse sur le web et essentiellement tout ce qui est issu des communications sous forme numérique. Alors, ça peut être des données, par exemple, des musiques, ça peut être des films, ça peut être des blogs, etc. Donc, c'est du texte au kilomètre. Alors, ça peut être du texte textuel, ça peut être du texte sous forme de numérisation d'ondes musicales, ça peut être du texte sous forme d'images, mais c'est des suites de données. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les données structurées croissent relativement lentement parce qu'elles exigent un énorme effort de structuration, alors que les données non structurées, qui sont un format libre, croissent elles exponentiellement. Ce qu'on appelle la fouille de données, c'est exactement l'exploitation de cet immense gisement de données non structurées. Donc, en anglais, data mining, c'est-à-dire essayer de chercher, de générer de la valeur à partir de cette masse de données non structurées. Et donc, la petite démo que je vous ferai portera sur ça. Si on regarde dans un cas extrêmement particulier maintenant, qui sont les bases de données de bioinformatique, donc issues du séquencement ADN, par exemple, Ce qui est intéressant de voir, c'est que, en termes de rythme, ces bases de données croisent beaucoup plus vite que les capacités de calcul, qui est la ligne violette, ou les capacités de stockage, qui est la ligne jaune. Donc, de toute façon, quelle que soit la manière dont on regarde les choses, on a un problème. Et si le problème n'est pas aujourd'hui, il sera crucial demain, qui est que les données croisent plus vite que nos capacités de traitement et de stockage. Alors, cette constatation a provoqué l'émergence du terme big data. Et essentiellement, le big data, c'est le moment... On parle de big data à partir du moment où les données deviennent plus importantes ou plus contraignantes que le calcul ou le stockage. Donc, on parle de big data à partir du moment où il devient difficile, techniquement difficile, de traiter ces données, même indépendamment du traitement que l'on applique. Juste parce que mettre ces données sur des disques, c'est compliqué. Extraire des données sur ces données des disques, c'est compliqué. Mettre en œuvre un nombre suffisant de processeurs pour traiter ces données, c'est compliqué, etc. Donc, le mot big data n'est pas lié au traitement. Le mot big data est lié vraiment à la masse de données et à la difficulté de gérer cette masse de données. Alors, ceci a donné naissance à une sorte de vision que j'essaye de résumer ici sur l'approche scientifique. Donc, ceux qui étaient là il y a deux ans ont déjà vu cette diapo. On pourrait dire que la science s'est développée en différents cycles, en différentes époques. Il y a une époque de science expérimentale. Donc, on regarde la nature, les étoiles typiquement, et on essaye de décrire ces phénomènes. Là, le soleil se lève, le soleil se couche, il se lève à l'ouest, à l'est, il se couche à l'ouest, etc. Ensuite, il y a quelques siècles, on a commencé à mettre des modèles avec un outil qui était un outil mathématique. Notez bien qu'avant, il existait des modèles, mais c'était des modèles qui étaient des modèles bibliques, par exemple, pour expliquer l'univers, ou des modèles liés à des grands cycles de contes qui permettaient d'expliquer l'univers. Mais c'était une explication qui n'était pas très opérante parce que si vous dites que la Terre est plate et repose sur une tortue, c'est difficile d'en faire quelque chose, de raisonner avec ce genre d'objet. Le grand changement, c'est qu'on a commencé à pouvoir faire des modèles mathématiques sur lesquels on puisse raisonner et que l'on puisse se transformer. Donc typiquement, c'est Edouard-Newton, les équations de Maxwell, etc. Il y a quelques dizaines d'années, on a commencé à entrer dans une nouvelle époque scientifique qui est qu'on a eu des moyens de calcul suffisamment puissants pour être capable de simuler ces modèles et donc de créer, en quelque sorte, de la réalité au-delà de ce qu'on était capable d'observer. Et en particulier, en des lieux ou sur des problèmes qu'on n'était pas capable d'observer. Par exemple, on a été capable de modéliser le climat et donc de prévoir l'évolution du climat sur les prochaines dizaines d'années. On a été capable aussi de modéliser la combustion dans la tuyère d'une fusée et donc d'être capable d'optimiser la forme de la tuyère, même s'il était impensable d'aller mettre des capteurs physiquement dans cette tuyère. On est capable aujourd'hui de concevoir de manière complètement numérique une voiture ou un avion. Tout ce qui est tellement joli, les crash tests où on voit le mannequin en train de se déformer, n'existe quasiment plus, seulement pour les journalistes ou éventuellement pour valider des modèles. Et tout se fait par ordinateur et tout est entièrement simulé. Ce qui permet en particulier d'avoir une description extrêmement fine de la déformation des tôles et de la carrosserie de la voiture pendant son impact avec un mur, par exemple. Donc, cet aspect de science computationnelle, pour reprendre le nom anglais, est vraiment aujourd'hui extrêmement fort et extrêmement important. Et donc, on arrive aujourd'hui à une nouvelle ère scientifique qui est l'ère de la science des données. Et donc, je vais parler un petit peu de cette science. Et cette science des données prend de plus en plus d'importance au point que les États-Unis, toujours très réactifs, ont mis en place un énorme programme d'investissement autour de cette science des données qui, d'ailleurs, a un volet de formation. Et les annonces du président Obama ces derniers temps sont liées aussi à cette action. Donc, qu'est-ce que c'est que la science des données ? C'est quelque chose de nouveau. Donc, on a un peu de mal à le situer, mais on peut au moins le lier avec un certain nombre de choses. Donc, la science des données, ça consiste à essayer de faire naître de la valeur. La valeur, dans le cadre de la science, c'est des connaissances, mais dans le cadre de l'industrie, c'est de l'argent. De la valeur à partir de données non structurées. Donc, vous avez des masses et des masses de chiffres, de caractères, et vous essayez de trouver en quoi cette masse de chiffres, de caractères, a un sens. Et qu'est-ce que ça nous apprend ? Donc, ça, c'est essentiellement des statistiques, si on voit une approche plus mathématique, et de la reconnaissance de forme ou de l'apprentissage, si on a une vision plus molle, en quelque sorte, plus conceptuelle. Par exemple, il va s'agir de déterminer que si tel capteur a telle valeur à un instant donné, il est assez souvent le cas, c'est assez souvent le cas que tel autre capteur a telle valeur à un autre instant. On n'est pas capable d'expliquer pourquoi, on n'est pas capable de garantir que c'est tout le temps le cas, mais statistiquement, on constate qu'il y a une corrélation entre la valeur de tel capteur à un certain instant et la valeur de tel autre capteur à tel autre instant. C'est typiquement, aujourd'hui, toute la discussion autour du climat. On constate des choses aujourd'hui et on constate que quand El Niño est très fort dans l'océan, je ne sais plus très bien, dans l'Atlantique ou l'Atlantique, enfin, du côté des Antilles, là-bas, tout d'un coup, le climat se dérègle à l'autre bout du monde. On n'est pas forcément capable d'expliquer, mais on est capable de constater que sur les données dont on dispose, maintenant, on dispose d'à peu près un siècle d'observation, pas toujours de très bonne qualité, mais enfin, on a en gros un siècle d'observation, on est capable d'observer une corrélation très nette entre ces choses. Ensuite, il va falloir calculer sur ces gigantesques données. et il se trouve que les ordinateurs ne sont pas forcément une très bonne manière de calculer. De manière plus précise, le schéma actuel de calcul lié au modèle de Von Neumann, à la machine de Turing, n'est pas forcément très efficace pour ce genre de choses. Par exemple, faire de la reconnaissance de forme avec Von Neumann, ça ne marche pas très bien, alors que les humains sont quand même très forts. enfin, le cerveau humain est quand même remarquablement habile pour faire de la reconnaissance de forme. Donc, on peut s'intéresser à d'autres modèles de calcul. Donc, il y a toute une zone de recherche autour de Neurocomputing. Donc, l'idée, c'est de dire est-ce qu'on peut s'inspirer du cerveau, du fonctionnement du cerveau pour faire du calcul. et puis, il y a d'autres modèles qui sont liés à l'utilisation de phénomènes physiques non autres que l'électronique classique pour faire du calcul. Donc, vous avez tous entendu parler de Quantum Computing qui commence vraiment à devenir une réalité. Depuis quelques mois, il y a toute une série d'annonces et d'investissements gigantesques dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça va mettre en péril toute la cryptographie actuelle. Enfin, il est possible que d'ici quelques années, toute la cryptographie actuelle tombe, tout simplement parce qu'on aura réussi à mettre en place des dispositifs de calcul quantique de taille suffisante. Il y a plein d'autres aspects. Peut-être que vous avez entendu parler du fait que Microsoft est en train d'investir massivement dans l'ADN. Je ne sais pas si vous avez lu ces annonces il y a quelques jours. Donc, Microsoft vient de racheter une firme spécialisée dans la manipulation d'ADN parce que Microsoft est convaincue que le stockage du futur, c'est l'ADN. C'est-à-dire que le meilleur moyen de conserver des données, c'est de créer un brin d'ADN qui, en fait, encode ces données et qui soit répliqué à des millions d'exemplaires. Alors, évidemment, le stockage ADN n'est pas très fiable. C'est-à-dire, vous avez de temps en temps une base qui flippe, qui est modifiée, il y a des brins qui se cassent, etc. Mais comme par des procédés de réplication ADN, on est capable, à partir d'un seul brin ADN, d'en engendrer des millions de copies, statistiquement, c'est extrêmement fiable et bien plus fiable et bien plus résistant que tous les disques qu'on est capable de construire aujourd'hui. Et donc là, il y a eu une première annonce il y a déjà deux ans, je crois, où on avait réussi à stocker un livre entier dans une solution d'ADN. et les calculs statistiques montrent que ce support de stockage est fiable pour des siècles, voire des millénaires. Ce qui est le cas d'aucun support de stockage aujourd'hui. Donc voilà, vous auriez un tube à essai avec tout le web mondial. Voilà, il ne faut pas le laisser tomber. C'est tout. Voilà. Vous avez ensuite des procédés qui sont autour du data mining. Donc là, on est plus dans des concepts logiques. C'est d'essayer d'extraire des règles à partir de données. Donc on est proche de l'intelligence artificielle, on est proche de la logique. Donc il s'agit de repérer que tel fait implique tel autre. Alors encore une fois, ce n'est pas des implications complètes, c'est plutôt des statistiques, des implications statistiques. Et en particulier, il se trouve que le fait de pouvoir visualiser est une grande aide pour ce genre de choses parce que l'esprit humain est extrêmement bon à reconnaître ce type de relation. C'est-à-dire que n'importe quel enfant est capable de comprendre que si c'est rouge ici, eh bien ce sera vert dans quelques minutes après, ici. C'est ce qu'on appelle en psychologie expérimentale l'effet de Pavlov. C'est tout simplement ça. L'esprit humain est extrêmement bon à établir des corrélations entre un événement et un autre événement et à s'apercevoir, même sans s'en rendre compte, à apprendre, même sans s'en rendre compte qu'à chaque fois que la lumière rouge s'allume, eh bien à la minute d'après, vous avez de la nourriture qui tombe. Et l'esprit humain est bien meilleur que tous les ordinateurs qu'on a actuellement pour faire ça. Et donc l'idée, c'est d'arriver à faire coopérer des machines avec des humains par le biais de visualisation. Alors c'est visualisation au sens très large, ce n'est pas seulement des images, ça peut être des sons, des couleurs, des odeurs, on peut imaginer beaucoup de choses pour être capable d'apprendre, de découvrir ces corrélations. Donc un autre point, une autre manière auxquelles on peut s'intéresser, c'est de dire mais quelles sont les données, finalement, auxquelles on s'intéresse, comment elles sont caractérisées. Donc là, il y a un concept très classique dans ce domaine-là, c'est les trois V. Alors comme d'habitude, au départ, c'était les trois V, puis après, c'est devenu les cinq V, puis après, les six V, même si le dernier n'était pas un V, etc. En tout cas, les trois V originaux, c'est Variety, Velocity, Velocity, Velocity and Volume. Donc c'est trois caractéristiques sur lesquelles la nature des données est en train de changer profondément. Donc je parle d'abord du volume, puisque celui dont j'ai déjà parlé, on est passé de volume des données qui se comptaient en teraoctets à des volumes de données qui se comptaient en zétaoctets. La variété, c'est lié à la sémantique des données, à la structure des données. Donc on est passé de données structurées aux données non structurées, ça c'est quelque chose, je pense, assez bien connu. La vélocité, peut-être c'est moins connu, c'est le fait que de plus en plus on s'intéresse à des données qui ne sont pas des données statiques, des choses qui sont sur des disques, mais des données dynamiques, des flows, des flux, en anglais, des flows. Et c'est tout ce qu'on appelle le streaming. Le streaming, ce sont des données qui sont évanescentes, en ce sens que la donnée passe et une fois qu'elle est passée, elle disparaît. D'une certaine manière, le son, l'image, dont on a l'habitude, ce sont des données de type streaming. Donc soit, au moment où la donnée passe, vous en faites quelque chose, soit elle est perdue. Et le, alors on pourrait s'imaginer qu'on ajoute des tampons, des buffers, pour essayer de stocker un petit peu et se donner un peu plus de temps. Mais en fait, ces données sont tellement gigantesques que c'est quasiment impossible. On peut éventuellement en stocker une toute petite partie, mais le simple fait de savoir quelle partie stocker est déjà un problème en soi. Donc vous pouvez imaginer, par exemple, les cours de la bourse, de toutes les bourses mondiales, les cours instantanés de toutes les bourses mondiales. Donc soit vous faites quelque chose à l'instant T, soit c'est perdu. Ce n'est pas que ce soit perdu. Vous savez, c'est comme la scène finale de Indiana Jones dans la recherche de l'arche perdue. Donc l'arche d'alliance des Hébreux est placée avec un élévateur. Donc il y a une caisse qui est placée dans un gigantesque entrepôt. Et en fait, l'arche, même si elle a été retrouvée, est de nouveau perdue. Non pas parce qu'on ne sait pas où elle est, mais on ne sait plus comment la retrouver parmi toutes les caisses qui sont là. Donc voilà, c'est à peu près ce genre de problème. C'est que le simple fait de localiser la donnée est déjà un problème extrêmement complexe. La donnée existe, mais on ne sait pas où. Donc voilà, volume, variété et vélocité. Donc maintenant, je vais parler des moyens techniques que l'on utilise pour traiter ces big data qui sont les clouds. Donc là encore, j'ai repris quelques diapos de mon exposé précédent. Donc tous les clouds et les grilles, ce qu'on a appelé les grilles avant cela, sont apparus, ont été manifestés par un livre de deux personnes très célèbres qui s'appellent Foster et Kesselman et le livre s'appelait The Grid et par une analogie qu'ils ont proposée. Ils se sont dit, voyons, quand j'utilise du courant électrique, je branche mon cordon électrique dans une prise de courant. Mais c'est une opération assez miraculeuse si on y réfléchit. La première chose miraculeuse, c'est que mon cordon électrique peut se brancher dans une prise de courant que je sois à Rennes ou à Luminie. C'est quand même extraordinaire que ce soit la même prise de courant. Et même si je change de pays, c'est la même prise de courant en tout cas tant que je reste en Europe et même si je vais ailleurs sur la planète, même si ce n'est pas tout à fait la même prise de courant, je peux acheter pour quelques euros un adaptateur qui me permet de me brancher. Il y a quelque chose de miraculeux si on pense à la difficulté d'installer Mapple version 6.4.2.1 sur Linux révision A de la révision Ubuntu 16.4.2. La deuxième chose qui est miraculeuse, c'est que quand je branche ma prise de courant, je bénéficie d'un courant dont la qualité est garantie. Ça, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Jamais aucun fabricant d'ordinateur ne vous garantira la qualité du comportement de l'ordinateur. Mais pour les prises de courant, pour l'électricité, c'est le cas. On vous garantit que vous avez une tension qui oscille autour de 220 volts et que c'est plus ou moins 50 Hertz. La troisième chose, c'est que vous pouvez utiliser autant de courants que vous voulez. Dans des bornes raisonnables suivant votre abonnement. Mais voilà, si vous en utilisez un peu, c'est bien. Si vous en utilisez beaucoup, c'est bien. Et puis, encore une chose qui est incroyable, c'est que vous ne savez pas comment ce courant est produit. Il peut être produit par des centrales thermiques, par des centrales nucléaires, par des barrages, par des éoliennes. Même si EDF fait la publicité pour l'électricité verte où ils ont peint un par un les électrons en verre. Voilà, il y a du courant. Et la dernière chose la plus extraordinaire, c'est que tout ça n'est possible que par une infrastructure gigantesque qui a été construite par l'ensemble des pays de la planète durant un siècle maintenant, et que vous ne payez que la partie microscopique de cette infrastructure que vous utilisez. c'est-à-dire que vous ne payez que le courant que vous utilisez et que les frais fixes gigantesques de construction et de maintenance de cette infrastructure sont totalement invisibles pour vous. Eh bien, Foster et Kesselman ont dit pourquoi ce ne serait pas la même chose pour l'informatique ? Pourquoi est-ce que calculer, ce ne serait pas juste brancher un cordon dans une prise de calcul ? Et pourquoi stocker, ce ne serait pas juste brancher un cordon dans une prise de stockage ? Et pourquoi est-ce qu'on devrait maintenir à la bibliothèque ici des rangées de PC les uns à côté des autres de manière complètement inefficace et dispendieuse alors qu'on pourrait tout simplement avoir une connexion Internet et utiliser du calcul et du stockage chez n'importe quel fournisseur de ce genre de services ? Il y a là un mystère. Il y a là un mystère. C'est pourquoi on achète des PC ? À quoi ça sert d'acheter des PC ? Fondamentalement, c'est contre-nature. En tout cas, c'est contre-nature économique et technique. Donc, ce concept que je viens de décrire, il a été défini avec un mot-clé qui est élasticité. Donc, l'idée de base est toute simple. Vous avez une demande qui fluctue et si vous êtes statique, si vous n'êtes pas élastique, il faut que vous mainteniez une infrastructure qui soit capable de fournir autant de services que le pic de la demande. C'est ce qui se passe quand vous achetez des PC dans votre labo d'informatique dans votre lycée. Excusez-moi, mais c'est nul. il vaut beaucoup mieux payer pour ce service et ne payer que pour la part du service que vous utilisez. Donc, quand il y a peu de demandes, vous payez peu. Quand il y a beaucoup de demandes, vous payez beaucoup, mais globalement, vous ne payez que pour ce que vous consommez et quand vous le consommez. Et c'est en fait ce que vous faites tous les jours. le cloud est maintenant utilisé pour la plupart des services que vous utilisez, sauf sur le labo d'informatique de votre lycée. Mais à chaque fois que vous payez vos impôts, à chaque fois que vous soquez des choses dans Google Drive, à chaque fois que vous utilisez Gmail, à chaque fois que vous utilisez Office, enfin la dernière version d'Office, vous utilisez des clouds. Alors, comment est-ce que tout ça a été possible ? J'avais longuement développé ce point la dernière fois, je passe juste rapidement. la première chose c'est la notion de cluster qui date d'il y a une vingtaine d'années. Le premier cluster est fait par quelqu'un qui s'appelle Thomas Stirling et donc à l'IRISA dans mon laboratoire on avait au début des années 2000 un cluster donc essentiellement des PC les uns à côté des autres sur une étagère Ikea reliée par un câble et qui permettait de faire des calculs de manière tout à fait incroyable pour un prix défiant de concurrence. La deuxième chose qui a été déterminante c'est ce qu'on a appelé les grilles. Je fais juste une parenthèse pour dire que ça n'a aucun rapport avec une grille de jardin etc. C'est juste parce qu'en anglais le mot grid désigne le réseau électrique. Le power grid c'est les poteaux électriques avec les fils. et donc à la suite de l'analogie de Foster et Kesselman on a parlé de computing grid et ce qui en français a donné la grille de calcul mais en français le jeu de mots ne marche pas du tout et on ne voit pas très bien quel rapport entre une grille et une grille de calcul. Donc les grilles un exemple que vous connaissez peut-être c'est les grilles 5000 qui est le fait que les grands organismes de recherche le CNRS l'INERIA le CEA les universités se sont mis ensemble pour interconnecter différents sites donc vous avez un site en particulier à Nice Sophie Antipolis près d'ici et pour de manière à ce qu'on puisse se calculer de manière complètement transparente sur l'ensemble de ces sites donc depuis n'importe où en France et même dans le monde vous pouvez demander des ressources qui sont réparties sur les sites par un système d'ordonnancement et utiliser ces ressources sans avoir aucune conscience à aucun moment des ressources que vous utilisez et de la localisation de ces ressources le point important ici et ce qui a été vraiment l'enjeu de la notion de grille c'est que on a des clusters qui sont répartis dans différents endroits et qu'on a mis en place au-dessus des clusters ce qu'on appelle une organisation virtuelle c'est-à-dire toute une couche de gestion qui permet de voir ces ressources distribuées et hétérogènes comme une seule grande ressource unifiée par exemple vous n'avez pas besoin d'avoir un mot de passe sur chacun des sites vous avez un seul mot de passe qui vous donne accès à l'ensemble de ces ressources et vous pouvez travailler de manière complètement transparente sur les machines qui sont à Nice à Rennes à Paris à Bordeaux ou à Toulouse Point numéro 3 là c'est spécial pour François tout ça a été possible grâce aux machines virtuelles qui sont le dispositif technique qui permettent de travailler avec un environnement homogène sur des architectures qui par nature sont hétérogènes les plus connus peut-être c'est VMware et Xen peut-être vous pouvez connaître ça et puis bien sûr il y a le précurseur qui était la machine virtuelle Java tout ça bien sûr ne marche que si vous avez des réseaux pour interconnecter tous ces outils de calcul donc voici le plan il y a un an du réseau qui s'appelle Géant qui est le réseau d'interconnexion des réseaux nationaux donc le F qui est là il est au milieu est en fait Renataire donc le petit carré représente Renataire et ça c'est ce qui interconnecte Renataire avec les autres réseaux nationaux développés dans les pays européens vous voyez que ce réseau est très particulier en particulier il a un degré de il a une coupe très importante c'est à dire que même si vous coupez un lien la connectivité est assurée et il a été calculé pour essayer de maximiser par rapport aux contraintes techniques politiques administratives la largeur de coupe c'est à dire le nombre de liens qu'il faut couper pour déconnecter le réseau voilà et puis la dernière la dernière clé c'est de mettre tout ça dans une même boîte et cette boîte s'appelle Data Center avec toutes les déclinaisons bon ça c'est une image un peu classique de Data Center mais vous avez des variantes plus intéressantes vous avez des Data Center mobiles montés sur camions qui peuvent se déplacer et puis vous avez même des Data Center sous forme de conteneurs donc vous avez un gros conteneur avec juste une prise de courant et une prise de refroidissement d'eau et on vous le dépose dans votre jardin et vous pouvez calculer voilà bien sûr le gros problème des Data Center c'est l'évacuation de la chaleur et en fait quand on parle de la consommation des Data Center une bonne partie de cette consommation est liée au système de refroidissement et c'est pour ça qu'ils sont construits dans des endroits froids typiquement en Islande en Norvège dans le nord des Etats-Unis au Canada et des endroits où on dispose d'une électricité très peu chère typiquement de l'électricité d'origine hydraulique donc la Norvège par exemple est très bien placée pour ça l'Islande aussi avec ses sources d'eau chaude voilà donc juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler voilà les centres de calcul Google en 2014 donc vous voyez qu'ils sont répartis sur la planète ils sont interconnectés par plusieurs réseaux en fait il y a l'Internet classique mais en fait Google est en train de déposer des câbles transatlantiques pour se construire un Internet privé avec des câbles physiques qui sont déposés au fond de l'Atlantique pour interconnecter ces centres de calcul voilà et quand vous utilisez Google Drive je ne sais pas si certains d'entre vous le font à chaque fois que vous créez un fichier ce fichier est répliqué plusieurs fois et la règle c'est qu'il est répliqué deux fois au sein du même centre de calcul mais dans deux armoires différentes et puis il est répliqué une fois en dehors du continent de manière que s'il y a une bombe nucléaire qui tombe sur le continent où se trouvent vos deux données il y a encore une copie quelque part ailleurs d'ailleurs j'en profite pour mentionner que ça pose des problèmes légaux très importants puisque dans le droit actuel les données l'utilisation des données sont soumises au droit de la localisation géographique où elles résident mais là la notion de localisation des données est très floue puisque les données sont répliquées etc et donc il y a je ne sais pas si vous êtes au courant de ces choses là mais il y a une sorte de bras de fer actuellement entre les CNIL européennes et Google justement à propos du droit des données et du droit à l'oubli en particulier c'est à dire de forcer Google à effacer ces données voilà donc maintenant je vais passer à deux points importants premièrement le stockage des données et deuxièmement la programmation sur ces données donc d'abord le stockage des données ou plus actuellement leur utilisation dans des bases de données traditionnellement les bases de données sont associées à un langage d'interrogation qui s'appelle SQL mais il se trouve que ce langage est tout à fait inadapté à ces données Big Data pour plusieurs raisons la première chose c'est que SQL a été pensé a été conçu à une époque où on n'imaginait même pas que les données puissent être stockées sur différents sites dans différents centres de calcul alors depuis il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour adapter SQL à cette nouvelle situation mais voilà on tire le modèle loin de ce qui était possible la deuxième chose c'est que SQL a été conçu à une époque où on était dans un développement qu'on appelle vertical donc ici il y a une grande notion c'est la différence entre scale up et scale out donc scale up ça consiste à gagner de la puissance en augmentant la taille des machines vous avez des machines qui vont deux fois plus vite avec deux fois plus de disques et qui consomment deux fois plus de courant et scale out ça consiste ça consiste à augmenter la puissance non pas en augmentant les machines mais en augmentant le nombre de machines donc scale out ça consiste à mettre plein de petites machines les unes à côté des autres et scale up ça consiste à faire grossir énormément la machine en fait pendant très longtemps on était dans le scale up c'est à dire une vision de la grosse informatique l'informatique lourde c'était des très grosses machines c'était le temps béni de craies et des grands constructeurs aujourd'hui le scale up ne fonctionne plus parce qu'on n'est pas capable de passer à l'échelle que l'on vise et donc la seule solution c'est le scale out mais malheureusement SQL a été conçu du temps du scale up et non pas du tout du scale out et puis bien sûr et donc il faut changer et il faut revenir sur le modèle SQL qui est beaucoup trop complexe pour plusieurs raisons il est beaucoup trop complexe à prendre en charge mais il est aussi beaucoup trop complexe par rapport aux besoins que l'on a et là beaucoup de bases de données SQL ne servent en fait qu'à faire des requêtes très simples par rapport à leur capacité et donc un nouveau concept a été introduit qui s'appelle NoSQL c'est à dire en fait à adapter la structure de la base de données au type de requête que l'on veut faire alors les requêtes les plus simples c'est ce qu'on appelle les requêtes key value c'est ce que vous appelez peut-être les tables associatives en CAMEL c'est le hash code c'est à dire vous avez des clés vous avez des valeurs et la seule chose qui vous intéresse c'est de récupérer la valeur associée à une clé la difficulté vient que vous pouvez avoir des ions de clés mais en soi le problème est relativement simple ensuite vous avez un deuxième niveau conceptuel qui sont les clés valeurs mais avec un ordre sur les clés là ce que vous voulez c'est non pas retrouver les valeurs associées à une clé mais les valeurs associées à un intervalle de clés situé entre deux clés extrémités ça c'est un problème plus compliqué qui nécessite des structures de données plus avancées typiquement arbre de recherche ordonnée ensuite vous avez ce qu'on appelle big table où là vous avez non seulement des clés mais vous avez des relations entre ces clés vous avez par exemple plusieurs clés et ce qui vous intéresse c'est de retrouver les les enregistrements tels que les clés vérifient une certaine propriété c'est un peu c'est proche du join en SQL mais le join est déjà une requête extrêmement compliquée par rapport à beaucoup de choses par exemple vous avez envie de récupérer tous les gens qui sont profs en prépa et qui ont entre 40 et 50 ans ça c'est une requête typiquement de big table et puis ensuite vous avez la recherche plein texte dans les documents donc là c'est typiquement la recherche d'une expression régulière une expression régulière qui peut être très complexe puisqu'elle peut impliquer plusieurs parties de plusieurs lignes successives par exemple et c'est le domaine des requêtes XML pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine et puis vous avez les bases données qui sont où les données sont organisées sous forme de graphes avec des requêtes du genre de celles dont on a parlé ce matin par exemple fournissez-moi la plus petite clique contenant cette donnée ou des choses comme ça donc là des requêtes extrêmement complexes et puis très loin très loin il y a SQL voilà mais en fait la plupart des problèmes auxquels on est confronté n'utilisent que des choses relativement simples et donc l'idée est née de dire mais à quoi ça sert de construire des bases SQL extrêmement compliquées très difficiles pour lesquelles il est très difficile de passer à l'échelle alors que les problèmes que l'on traite sont relativement simples et seraient traitables sur des architectures qui elles passent à l'échelle et c'est donc ce qu'on a appelé tout le courant non SQL no SQL qui vaudrait mieux appeler not only SQL bien sûr alors maintenant je passe à la partie programmation comment est-ce qu'on fait pour écrire un programme qui fait ce genre de choses comment on fait pour implémenter une base donnée no SQL donc d'abord comment tout ça s'est posé historiquement historiquement c'est Google qui a eu l'initiative avec Yahoo en fait au début des années 2000 Google s'est intéressé à commencer à entrer dans le business qu'on lui connaît actuellement c'est-à-dire le web processing c'est-à-dire être capable de répondre à des requêtes qui concernent l'ensemble des données disponibles sur Internet donc actuellement c'est de l'ordre de 20 millions de donc les ordres de grandeur c'était 20 millions de pages 20 milliards de pages pardon voilà donc si vous voulez ça fait ça fait 400 téraoctets c'est pas énormément pas énorme mais le point important c'est qu'un ordinateur enfin un disque de manière plus précise peut lire des données finalement à une vitesse très faible donc c'est de l'ordre de quelques dizaines de millions d'octets par seconde donc par rapport à 400 téraoctets c'est ridiculement faible et ça veut dire que même à l'époque il fallait 4 mois pour lire l'ensemble du web donc c'était inimaginable de le faire sur une seule machine et il fallait des milliers de disques pour stocker toutes ces données donc le problème était inévitable et il était d'autant plus inévitable que même il s'agissait là enfin ces ordres de grandeur ne sont liés qu'au fait d'avoir les données disponibles pour le calcul on parle même pas de calculer sur les données juste d'y accéder et de les avoir à disposition donc l'idée de Google a été de dire puisqu'une machine ne suffit pas essayons d'utiliser plusieurs machines donc c'était exactement dans la direction scale out dont j'ai parlé tout à l'heure alors le problème c'est que ça marche pas du tout de manière simple c'est à dire que même si les problèmes qu'on traite sont relativement faciles à paralléliser c'est à dire même s'il est assez facile d'utiliser plusieurs machines pour traiter la question qui est en jeu coordonner ces machines débuguer faire face aux fautes gérer ces ensembles de machines les surveiller optimiser le calcul sont extrêmement compliqués une comparaison que j'ai entendue un jour c'est de dire voilà faire faire du travail à une secrétaire c'est moyennement simple ça dépend de la secrétaire ou du secrétaire je devrais dire mais faire travailler ensemble deux secrétaires c'est beaucoup plus compliqué que de faire travailler une secrétaire et deux secrétaires ensemble ne vont pas deux fois plus vite ne font sûrement pas deux fois plus de travail qu'un seul secrétaire à cause des problèmes de communication de coordination de tolérance aux arrêts maladie de gestion de surveillance et d'optimisation du travail donc il faut avoir une approche très inventive et en 2004 il n'y avait pas réellement de concept à disposition pour faire ce genre de choses alors évidemment sur un problème donné on peut essayer de faire quelque chose de très de très fin mais là il ne s'agit pas de traiter un problème il ne s'agit pas de traiter une requête Google il s'agit de traiter toutes les requêtes qui vont arriver sur les serveurs de Google à chaque instant et d'autre part d'autre part ça peut-être on ne le voyait pas encore en 2004 c'est pas seulement traiter ce qu'il y a sur des pages web et qui est bien structuré c'est aussi traiter que vous sachiez ou non le contenu de vos mails Gmail par exemple qui est soigneusement archivé et indexé il s'agit de traiter tout le contenu des blogs hébergés par Google etc donc des données non structurées contrairement aux données des pages web qui sont relativement bien structurées avec un langage HTML et où vous avez le titre de la page web par exemple qui est entre des balises title et slash title qui est relativement facile à repérer retrouver le sujet d'un post de blog est déjà beaucoup plus compliqué voilà donc il nous faut un modèle de programmation un modèle de programmation qui soit extensible donc qui passe à l'échelle qui soit très simple le plus simple possible un petit peu à la manière de no SQL par rapport à SQL qui soit résistant que l'on puisse mettre sur n'importe quelle machine n'importe où n'importe quand que ça résiste aux pannes de courant aux grèves aux coupures d'électricité aux pannes de système de refroidissement qu'il soit surveillable c'est à dire qu'on soit capable d'observer le système pour l'optimiser ou peut-être simplement pour être capable de calculer un prix de revient et être capable de facturer un service qu'il soit versatile en ce sens qu'il puisse s'adapter non seulement aux données qui existent aujourd'hui mais à celles qui existeront demain et dont on a encore aucune idée et puis qu'il soit suffisamment abstrait pour que ça puisse être utilisable par des gens qui ne sont pas spécialistes du troisième octet à gauche de Ubuntu 16.04 version 3 donc il y a des aspects de paralysation il y a des aspects d'équilibrage de charge par exemple vous avez envie que vos données de manière transparente puissent partir des Etats-Unis pour aller être calculées en Europe tout simplement parce qu'en Europe il se trouve que le coût de l'électricité est moins cher à cet instant-là vous avez besoin que les transferts au-dessus de l'Atlantique se fassent bien que si vous migrez des données de Chine en Europe vous puissiez choisir de passer au-dessus du Pacifique ou au-dessus de l'Atlantique de manière totalement dynamique en fonction du coût qu'on vous facture sur le réseau vous avez besoin que les données et que le calcul puissent résister à des pannes alors des pannes d'une machine d'un processeur le processeur le refroidissement qui s'arrête et le processeur qui fond ça c'est le cas classique mais peut-être une panne du réseau il y a un câble qui se coupe et qui donc exclut du calcul toute une partie du centre de calcul le centre de calcul qui prend feu où il y a un tremblement de terre peut-être le câble le transatlantique qui est cassé par un tsunami etc. Donc toutes choses qui peuvent arriver et puis bien sûr dans le point le clé c'est que les efforts qui sont développés par les équipes de Google d'un côté de la planète soient directement utilisables par les équipes de Google de l'autre côté de la planète et ce modèle s'appelle MapReduce donc voilà MapReduce en intransparent et c'est comment faire des sandwiches donc ici vous avez les données donc c'est des big data vous voyez que c'est véloce versatile et volumineux et la première opération ça consiste à traiter séparément chacune des données donc le processeur des oignons coupe les oignons en petites tranches le processeur de la salade coupe la laitue en petites branches le processeur des tomates coupe les tomates en tranches et vous voyez que le calcul est extrêmement spécialisé et adapté à la donnée voilà et tout ça se fait en parallèle donc vous avez votre votre collaborateur oignon qui coupe les oignons votre collaborateur salade qui s'occupe de la salade votre collaborateur tomate qui s'occupe des tomates donc ça vous connaissez bien puisque vous êtes enseignés tous plus ou moins camel je pense en camel ça s'appelle map donc qu'est-ce que c'est que map c'est appliquer une fonction à chacun des éléments d'une liste et récupérer la liste des résultats alors en camel il n'y a pas vraiment de notion de parallélisme mais vous pourriez imaginer que vous ayez plusieurs processeurs camel en fait qui appliquent la fonction en parallèle à chacun des éléments de la liste et récupèrent ensuite le résultat donc c'est exactement map et ici une fois que vous avez préparé chacun des ingrédients donc tous sont mis de manière uniforme dans un récipient et bien vous allez combiner ces éléments pour en faire des sandwiches et donc chaque sandwich sera fait par un petit peu d'oignon un petit peu de salade un petit peu de tomate un petit peu de poivron un petit peu de concombre et deux tranches de pain et là aussi il y a une certaine forme de parallélisme parce que vous faites plusieurs sandwiches mais le parallélisme ici est différent puisque le parallélisme est lié à la donnée produite et non pas à la donnée proposée c'est un sandwich parallélisme alors qu'ici c'est un légume parallélisme d'accord ? donc chaque collaborateur est en charge de faire un sandwich et il fait ce sandwich en allant prendre des données dans chacun des récipients qui sont ici et une fois qu'il a terminé son sandwich il reprend il recommence un autre sandwich alors il y a un petit problème qui est de savoir s'il faut avoir terminé de faire l'ensemble des ingrédients avant de commencer les sandwiches alors dans les versions primitives de Hadoop c'était ce qui se passait d'abord on faisait tous les ingrédients synchronisation globale et ensuite on commence les sandwiches vous voyez bien qu'on peut essayer d'optimiser c'est à dire qu'on peut peut-être commencer à faire les sandwiches avant même qu'on ait terminé de couper les oignons et les tomates mais c'est plus compliqué donc voilà cette deuxième phase pour tous ceux qui font du camel ça s'appelle une réduction c'est typiquement c'est typiquement calculer la somme des éléments d'une liste d'accord donc vous pouvez tout à fait enchaîner un map avec un reduce par exemple un map qui prend une liste et qui additionne un à chacun des éléments de la liste puis ensuite un reduce qui calcule la somme des éléments de cette liste alors vous allez me dire oui mais bon il y a des milliers de fonctions de fonctionnels de ce type comme map et reduce pourquoi avoir choisi celle-là et bien voici pourquoi parce que à la fin des années 2000 en 2008 les ingénieurs de chez Google se sont aperçus qu'avec uniquement map et reduce on était capable de faire des choses intéressantes et en particulier de trier et grâce à cette approche ils ont battu le record du monde du tri ils ont trié un péta octet de données en quelques 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 minutes 69 secondes en le faisant sur des milliers de machines alors vous allez me dire mais pourquoi les gens ne l'avaient pas fait avant tout simplement parce que faire tourner un code sur des milliers de machines à la fois c'est très compliqué là encore je parle pour François de toute façon statistiquement vous avez au moins une machine en panne forcément peut-être deux mais vous ne savez pas laquelle donc il faut que votre programme soit conçu pour être capable de résister à ce genre de choses c'est-à-dire d'être capable de s'apercevoir qu'une machine est en panne et d'être capable de ne pas l'utiliser et de s'arranger pour que ce qui devait être traité par cette machine soit traité par les autres machines mais en plus il peut se passer qu'une machine tombe en panne pendant le calcul tout simplement parce que parce que c'est pas de chance et donc il faut que vous soyez capable non seulement de vous apercevoir qu'elle est tombée en panne mais en plus d'avoir suffisamment de traces de votre calcul pour être capable de savoir quel type de résultat vous attendiez de cette machine et être capable d'aller les refaire calculer par d'autres machines qui elles en espérant qu'elles ne tomberont pas en panne donc vous voyez la difficulté ici est pas de faire des calculs la difficulté c'est d'organiser le calcul et ça c'est une notion que malheureusement on n'apprend pas ou très peu dans nos écoles ou nos classes c'est-à-dire comment faire du calcul organiser le calcul de manière défensive ce qu'on apprend à nos élèves nous c'est à faire des calculs qui vont vite mais en fait la vraie informatique c'est pas du tout ça la vraie informatique c'est faire du calcul qui donne un résultat le fait que ça aille vite ou pas le fait que ça prenne 69 secondes plutôt que 70 c'est bien voilà mais on n'est pas tellement prêt à payer pour ça par contre le fait qu'on obtienne un résultat en moins d'une heure ou qu'on n'obtienne pas de résultat en moins d'une heure ça ça fait la différence donc peut-être un exercice qu'on devrait faire à nos élèves c'est de lancer leur calcul et d'éteindre la machine sur laquelle ils calculent et s'il y a quand même un résultat qui arrive on leur donne 20 et sinon ils ont 0 voilà ce serait bien plus réaliste par rapport à la réalité de l'informatique donc maintenant comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut donc maintenant qu'on a vu que MapReduce ça pouvait servir à des choses comment est-ce qu'on fait et bien en fait il faut organiser une sorte de ce qu'on appelle un harnais on peut appeler ça un environnement de calcul tel qu'on lui fournisse deux fonctions une fonction Map et une fonction Reduce ou plutôt une fonction sur laquelle on applique la fonctionnelle Map et une fonction sur laquelle on applique la fonctionnelle Reduce et l'environnement se charge de tout le reste donc la programmation de ce type d'environnement c'est juste de fournir deux fonctions ce sera en Java et c'est l'environnement qui va gérer tout le reste du calcul bien sûr avec des directives que l'on peut donner via des paramètres alors juste pour vous donner un peu une idée à quoi ça peut ressembler voilà l'exemple très célèbre du WordCount donc ça c'est un exemple qui est utilisé en production par Google pour indexer le web donc la question est la suivante vous avez une entrée et ce que vous voulez c'est compter les différents mots de cette entrée alors habituellement cette entrée elle se présente de manière structurée par exemple cette entrée c'est des millions de pages web tout à l'heure on comptera les occurrences de mots dans les œuvres de Victor Hugo donc chaque entrée c'est un livre de Victor Hugo et donc de manière assez naturelle vous êtes capable de découper ces entrées en unités qui sont de taille raisonnable taille raisonnable c'est voilà c'est de l'ordre du gigaoctet des choses qu'on sait bien manipuler sur des machines et sur chaque unité on applique une fonction qui ici va produire des couples clés valeurs la clé étant un mot et la valeur étant le nombre d'occurrence du mot dans l'unité que je suis en train de traiter donc par exemple sur la première unité j'ai une occurrence du mot deer une occurrence du mot bear et une occurrence du mot river dans la deuxième j'ai une occurrence du mot car car et river ensuite je vais faire un échange alors ici il pourrait y avoir une phase d'optimisation qu'on n'a pas mis pour simplifier mais on pourrait déjà au lieu d'avoir de dire qu'il y a deux occurrences de car avec chacune le nombre 1 on pourrait avoir une seule occurrence de car avec le mot ça c'est plutôt de l'optimisation ensuite on fait une phase de shuffle shuffle ça veut dire de mélange et on regroupe sur un seul un seul processeur tout ce qui concerne le mot bear sur un autre processeur tout ce qui concerne le mot car et sur un autre processeur ce qui concerne le mot deer et sur un autre processeur ce qui concerne le mot river donc ça c'est quelque chose d'assez classique c'est un algorithme d'échange global index de clé-valeurs indexé par les clés ensuite on applique une réduction sur chacun des chacun des des éléments donc par exemple ça conseille juste à faire la somme des indices des clés des valeurs des clés donc ça fait 2 pour bear 3 pour car etc et puis ensuite on regroupe les choses donc voilà comment on peut compter les mots à l'aide d'un schéma de type MapReduce alors si on le fait de manière un peu plus ambitieuse donc essayons de classifier maintenant essayons de classifier alors par exemple voici la déclaration de l'indépendance américaine et donc on va essayer de classifier les mots par longueur donc voilà il y a d'abord une première tâche qui consiste à étiqueter les mots qui me sont donnés par leur longueur donc ici on a deux ce qu'on appelle des mappers donc deux processeurs qui s'occupent du map donc le premier s'occupe de la première moitié du texte et le deuxième de la deuxième moitié du texte et le travail d'un mapper c'est on lui donne un bout de texte et il doit premièrement étiqueter chacun des mots par sa longueur donc il y a l'étiquette jaune c'est les mots de plus de dix lettres l'étiquette rouge c'est entre cinq et neuf lettres etc et ensuite produire toujours ce même principe de clé-valeur donc il dit voilà dans ce qu'on m'a donné à traiter j'ai 17 étiquettes jaunes 77 étiquettes rouges 107 étiquettes bleues etc et ensuite on a la phase de réduction donc d'un côté j'ai des étiquettes avec des nombres d'occurrences de l'autre côté j'ai des étiquettes avec des nombres d'occurrences et je fais une réduction orientée par les clés c'est à dire je fais la somme de toutes les couples la somme des occurrences de tous les couples associés à une même clé donc par exemple ici pour la clé jaune j'ai 17 plus 20 ça me fait 37 pour la clé rouge j'ai 77 plus 71 ça fait 148 etc et donc j'ai classifié les éléments de mon texte ici les mots et je sais que dans la catégorie jaune j'ai 37 éléments dans la catégorie rouge j'ai 148 éléments etc alors ici vous allez me dire ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais il faut imaginer que vous faites ça avec toutes les pages web du monde et que votre votre critère de cohérence votre critère de classement c'est par exemple que vous voulez savoir toutes les pages web qui contiennent le mot tsunami des choses comme ça comment s'appelle l'environnement qui fait ce genre de choses il s'appelle Hadoop donc je vais terminer l'exposé en vous faisant juste quelques quelques idées pour Hadoop donc qu'est-ce que c'est que Hadoop d'abord c'est un projet logiciel un projet logiciel très important qui est géré par une structure une fondation qui s'appelle Apache que vous connaissez peut-être en tout cas que vous utilisez sûrement puisque la plupart des serveurs web qui sont utilisés aujourd'hui sont des serveurs web issus des productions de cette fondation donc c'est une fondation qui fait du logiciel open source c'est-à-dire que contrairement aux serveurs web développés par Microsoft ou d'autres les sources sont disponibles et il y a un système de licence qui fait que vous pouvez utiliser ces sources pour les améliorer proposer des extensions et l'utiliser de manière interne dans votre système alors bien sûr vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi mais la licence est suffisamment large pour qu'il y ait une très grande communauté d'utilisateurs qui contribuent à améliorer les choses et Hadoop est développé en Java plutôt pour des raisons historiques parce que à l'époque où ça a commencé les machines virtuelles n'étaient pas encore très bien développées et Java offrait l'avantage d'un environnement complètement portable disponible sur de très nombreuses architectures donc Hadoop permet de stocker les données avec une sorte de système de fichiers et puis de les traiter et de manière complètement dématérialisée c'est à dire que vous pouvez lancer le calcul se fait sur une sorte de constellation de sites que vous lancez à distance pour ceux qui connaissent à travers SSH en fait donc vous démarrez des serveurs Hadoop sur les différentes machines auxquelles vous avez accès ça peut être une machine comme tout à l'heure dans la démo ça peut être des millions de machines des centaines de milliers de machines voilà vous utilisez toutes les machines de votre lycée plus toutes les machines du lycée voisin plus toutes les machines du lycée de votre collègue aux Etats-Unis de manière complètement transparente et ensuite c'est Hadoop qui va se charger de répartir le calcul de manière complètement dynamique sur ces machines de manière qui passe à l'échelle qui soit tolérante aux fautes en ce sens que c'est Hadoop qui se charge de suivre le calcul sur chacune des machines et si une des machines tombe en panne de reprendre le calcul dans la dernière trace qu'on en avait sur une autre machine c'est Hadoop qui se charge d'optimiser la distribution et l'équilibrage de charge c'est-à-dire de s'apercevoir que tel site calcule plus vite qu'un autre et donc on peut lui donner plus de données et c'est Hadoop qui se charge de manipuler toutes les données donc la seule chose que vous avez à faire vous c'est d'écrire deux fonctions d'écrire une fonction java qui s'appelle map et une fonction java qui s'appelle reduce qui vont être utilisées de manière interne par Hadoop pour mettre en place tout ce calcul donc Hadoop se charge de copier les données que vous avez sur votre disque ou sur vos serveurs dans son système de fichiers internes qui s'appelle Hadoop Distributed File System HDFS ensuite de leur appliquer la fonction map et encore une fois il faut imaginer qu'ici vous avez des millions de lignes pas seulement quelques-unes d'appliquer la fonction reduce à l'ensemble des données qui ont été produites et de récupérer les données et de vous les retransmettre donc toute cette partie là se fait de manière complètement distribuée ça peut se faire sur plusieurs continents à la fois par contre ici c'est chez vous et là c'est chez vous et de manière complètement transparente et là et encore une fois il se peut très bien que l'un des serveurs sur lequel vous calculiez tombe en panne que quelqu'un l'arrête le calcul va reprendre avec évidemment un petit peu de retard et se prolonger alors bien sûr il ne faut pas que tous les serveurs s'arrêtent alors en fait Hadoop c'est déjà de la technologie un petit peu ancienne ça date d'il y a une quinzaine d'années maintenant et la technologie actuelle s'appelle le SPARC et le SPARC se différencie de Hadoop essentiellement sur deux points le premier point c'est qu'il permet d'étendre les schémas de calcul c'est à dire plutôt que d'avoir un map suivi d'un reduce on peut enchaîner ce qu'on appelle un workflow de fonctionnels beaucoup plus complexe en particulier on peut avoir plusieurs maps avec plusieurs reduce et puis éventuellement itérer entre les maps et les reduce et d'autre part SPARC est beaucoup plus fin au niveau de la gestion des données en particulier contrairement à Hadoop qui fait d'abord la phase de map stocke toutes les données sur son disque interne puis les reprend son espace de fichier interne puis les reprend pour appliquer le reduce SPARC est capable de faire à la volée et d'enchaîner les phases en essayant de faire le moins possible d'accès au système de fichier interne mais ça c'est plus technique au niveau conceptuel il n'y a pas d'avancée donc voilà quelques ordres de grandeur typiquement sur les utilisations en production on a 200 000 mappers alors ça fait alors il faut ce qu'il faut voir c'est qu'un mapper c'est pas un processeur c'est un coeur de processeur donc si vous avez les machines actuelles elles ont entre 8 16 peut-être 32 coeurs donc ça veut dire que vous gérez de l'ordre de la dizaine de milliers de processeurs et typiquement la phase de réduction c'est de l'ordre de quelques milliers de réducteurs voilà et globalement tout ça tourne autour de plusieurs milliers de tâches donc la tâche c'est ce que vous démarrez par SSH je voudrais juste dire que déjà démarrer 2000 tâches par SSH déjà en soi est un problème très difficile quand vous en démarrez une déjà vous vous apercevez que ça prend quelques secondes en démarrer 2000 c'est très compliqué il faut avoir des stratégies de type arborescente c'est à dire en fait vous démarrez des tâches qui elles-mêmes démarrent des tâches et il faut bien calculer par des algorithmes de graphes dont on a parlé ce matin comment vous allez couvrir les différents nœuds de votre réseau par un arbre optimal équilibré etc. tout en tenant compte des pannes éventuelles qui peuvent se produire donc le point donc Hadoop c'est une technologie qui est déjà un petit peu ancienne je crois que j'ai déjà dit et que le point comment dire la restriction importante de Hadoop c'était le fait que on n'ait qu'un seul schéma de calcul possible qui était map suivi de radius et d'autre part que c'était un schéma synchrone en ce sens qu'on fait d'abord le map ensuite il y a une synchronisation globale et ensuite on fait le radius donc maintenant à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble voilà le site de Hadoop sur le serveur web Apache donc c'est particulièrement bien fait donc je vous encourage à aller faire un tour et en particulier donc vous avez Hadoop Hadoop alors Hadoop Yarn c'est le c'est le Hadoop nouvelle génération et puis vous avez tout un tas de systèmes qui sont basés sur Hadoop pour faire un certain nombre de choses donc peut-être le plus intéressant c'est Cassandra qui est une base de données NoSQL fondée sur Hadoop qui vous permet donc de traiter de manière complètement transparente complètement distribuée complètement autonome des bases de données gigantesques de type NoSQL c'est-à-dire association clé-valeur un schéma très simple mais qui correspond à beaucoup de cas d'utilisation HBase c'est la même chose mais avec des tables plus grandes et des données plus complexes vous avez le PIG qui a été très important qui a été la première extension de Hadoop le premier système qui a été construit au-dessus de Hadoop qui permettait de faire des organisations d'organisation data flow c'est-à-dire enchaîner des calculs MapReduce les uns après les autres et puis ensuite tout ceci a été repris par Spark qui a intégré une bonne partie de ce que PIG avait fait voilà donc Hadoop est libre c'est du Java donc ça s'installe sur toute machine sur laquelle il y a un Java dans une version relativement récente alors maintenant je vous montre je vais faire une petite démo là pour terminer et cette démo ça va être GREP donc ça correspond exactement à ce que je vous ai montré tout à l'heure et donc je vais compter dans toute l'oeuvre de Victor Hugo les occurrences du mot homme et du mot femme je pensais que Sylvie serait là pour apprécier ce point donc voilà le programme alors c'est pas moi qui l'ai écrit il existe sur le site juste pour vous rendre compte voilà que vous voyez à quoi ça peut ressembler donc pour pour parcourir toute l'oeuvre de Victor Hugo de manière répartie sur plusieurs continents tolérante aux fautes totalement autonome avec reconfiguration dynamique etc on écrit 105 lignes et 105 lignes de Java qui est du Java tout à fait tout à fait raisonnable et voici la ligne clé ici donc vous avez une classe qui s'appelle Job et vous créez une instance de cette classe pour faire un certain travail donc par exemple un travail de Map ou un travail de Reduce et ensuite c'est le système qui prend tout ça en charge donc voilà donc là j'ai extrait du j'ai pris le code précédent j'en ai extrait les parties intéressantes donc vous avez il se trouve que Hadoop c'est une communauté gigantesque et donc il y a plein de de fonctions qui sont déjà écrites pour vous donc essentiellement tout ce que vous pouvez désirer existe déjà il suffit d'aller à le trouver donc par exemple ici RegexMapper c'est une classe qui teste aussi qui teste les occurrences d'une expression régulière dans un texte et donc il suffit d'aller récupérer le RegexMapper.class et là je dis que mon job grep est équipé avec cette fonction RegexMapper donc là c'est là où je dis que mon mapeur il fait un grep voilà ensuite là je dis que dans mon mapeur je continue à voir je fais une combinaison c'est l'optimisation dont je parlais tout à l'heure et ensuite je dis que mon réducteur il fait une somme voilà et en fait vous voyez ici que la combinaison et la somme c'est exactement la même fonction sauf que l'une est appliquée à l'intérieur de l'élément sur lequel on travaille et l'autre est appliquée de manière globale mais au niveau de la programmation c'est complètement transparent voilà et puis ensuite je vais classer les résultats et donc j'ai une autre fonction MapReduce qui enchaîne avec InverseMapper donc ça c'est un mapeur qui prend un couple et qui l'inverse c'est à dire qu'au lieu d'avoir un couple clé-valeur j'ai un couple valeur-clé et ensuite ça c'est un un réducteur qui prend tous ces couples valeurs-clés et qui les ordonne de manière décroissante voilà et là c'est pour vous montrer à quoi peut ressembler donc je suis allé chercher le source de RegexMapper et voilà le cœur du source donc c'est juste quelques lignes évidemment tout est caché derrière mais essentiellement PatternMatcher c'est la classe Java qui s'occupe de chercher des expressions régulières donc ça ça n'a rien à voir avec Hadoop et la seule chose que fait la seule chose que fait Hadoop c'est Matcher.find qui applique cette fonction qui est tout à fait standard à l'ensemble des données d'un bloc de données qui est donné au mapeur voilà donc c'est des choses qui sont tout à fait faciles à utiliser la documentation est particulièrement bien faite et je pense que ça pourrait être un joli TPE pour vos élèves par exemple donc maintenant je vais essayer si ça marche de vous faire une démo alors j'ai essayé de la faire à Luc tout à l'heure et ça n'a pas vraiment marché donc j'ai un peu préparé quand même voilà donc voilà donc là j'ai installé Hadoop ça m'a pris une heure hier soir donc qu'est-ce qui va se passer j'ai je suis allé récupérer je suis allé récupérer sur le web les oeuvres complètes de Victor Hugo attendez je suis désolé je vais prendre juste un instant pour aller couper le réseau voilà on sera tranquille excusez-moi je n'avais pas pensé à ce point là voilà donc je suis allé chercher alors je n'ai pas pris toutes les oeuvres complètes parce que c'était un petit peu long à télécharger j'ai pris la légende des siècles et les misérables voilà ça me semblait un échantillon représentatif de Victor Hugo voilà alors ensuite je télécharge je télécharge alors ce qu'il faut bien comprendre ici c'est que c'est juste une démo en local c'est-à-dire que tout tourne sur ma machine mais en fait je communique avec ma machine par SSH sur localhost pour ceux qui connaissent un petit peu donc je fais comme si ma machine était un serveur il se trouve que c'est un serveur qui est local mais d'un point de vue fonctionnel et d'accès il pourrait être aussi à l'autre bout du monde ça ne changerait rien mis à part peut-être régler les droits d'accès et les clés SSH donc la démo que je vous fais elle tourne en local je ne sais pas de mentir mais elle pourrait très bien le calcul pourrait très bien se faire aux Etats-Unis ou au Japon vous verriez exactement la même chose donc la première chose c'est que je télécharge sur ma machine l'ensemble de ces données j'interroge mon serveur pour lui demander quelles sont les données que tu as dans ton répertoire input alors ça prend un petit peu de temps parce qu'on passe à travers SSH donc on passe à travers des centaines de couches de protocoles différents avec des vérifications de clés etc mais le serveur finit par me répondre donc c'est le message que vous voyez ici donc bon il y a des petits des petits problèmes Java parce que j'ai uniquement téléchargé la version Java et voilà ce qui se trouve sur le système de fichier interne de Hadoop donc ce ce fichier s'appelle HDFS c'est pour ça que vous avez le terme HDFS dans la commande donc c'est Hadoop Distributed File System et donc c'est un système de fichiers c'est comme si c'était un disque mais qui est émulé sur l'ensemble des serveurs Hadoop que j'ai lancés donc mes données sont pas enfin là elles sont physiquement sur ma machine mais elles sont elles sont pas sur mes répertoires à moi elles sont à l'intérieur de Hadoop et on pourrait imaginer qu'elles soient réparties sur la planète entière voilà ensuite je lance je lance la commande donc je vais d'abord vous montrer la commande donc voilà c'est la grande ligne qui se trouve en bas donc je lance Hadoop avec un 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 archive java donc qui contient tous les programmes java qu'il faut qui se trouvent sur Hadoop MapReduce Examples je dis que je veux exécuter l'algorithme grep avec comme fichier d'entrée input la fichier output et ce sur quoi je veux faire un grep c'est la chaîne homme ou la chaîne femme voilà donc je lance cette commande voilà et donc c'est parti c'est parti toute la planète est en train de travailler pour moi sauf qu'elle est en train de travailler toute la planète se trouve dans mon PC donc là encore ça prend un petit peu de temps à s'initialiser parce qu'il faut charger les images java etc et puis il y a un petit problème de d'un install que je n'ai pas résolu voilà et donc là on commence à on commence à calculer et donc on vient de lancer la commande donc on attend un petit peu voilà et voilà ça y est c'est fini donc on regardera après ce qui s'est passé je vous montre tout de suite le résultat alors le résultat il se trouve dans un fichier qui s'appelle output voilà donc je vais d'abord vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans ce répertoire output voilà donc là j'interroge j'interroge mon système de fichier interne de Hadoop en lui demandant de me de me faire un LS de lister les fichiers qui sont sur output voilà donc j'ai deux fichiers un fichier qui me dit que ça a marché qui ne contient rien et puis l'autre fichier qui me qui me donne le résultat alors ici il n'y a qu'un seul fichier résultat parce que j'ai qu'un seul comment dire j'ai rassemblé tous mes résultats sur un seul un seul nœud si j'avais eu des résultats sur plusieurs nœuds donc voilà maintenant je vais je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier résultat voilà on attend toujours parce qu'il faut le temps de passer à travers toutes les couches de protocole et on me dit qu'il y a que malheureusement vous ne voyez pas la gauche de l'écran vous ne voyez pas la gauche de l'écran voilà voilà qu'il y a 2194 occurrences du mot homme et 600 occurrences du mot femme et donc que finalement Victor Hugo était lui aussi atteint d'un certain tropisme quant à l'égalité des sexes voilà donc je reviens à ma conférence pour vous dire ma conclusion voilà c'est que pour programmer dans ce monde des big data les méthodes de programmation actuelles sont absolument inefficaces c'est à dire on est dans un monde où finalement on contrôle très peu de choses vous programmez sur des machines qui sont distribuées sur l'ensemble de la planète potentiellement sur l'ensemble de la planète sans que vous sachiez où elles sont qui peuvent tomber en panne pour lesquelles vous n'avez aucune information concernant la structure interne le processeur la vitesse etc leur vitesse peut elle-même varier elles peuvent s'arrêter et repartir à tout moment et donc vous programmez dans un monde incertain et l'activité et l'activité de programmation dans un monde incertain c'est de garantir que vous arriverez à un résultat c'est donc une problématique tout à fait différente de la problématique classique que j'enseigne à mes élèves que vous enseignez aux vôtres qui est d'écrire un programme qui prend des données bien spécifiées et qui cherche à les traiter le plus vite et le plus économiquement possible ici la notion de rapidité est tout à fait secondaire la notion de résilience est beaucoup plus importante alors bien sûr il ne faut pas que le programme prenne un temps déraisonnable mais que le programme prenne 10 secondes ou qu'il en prenne 20 finalement ce n'est pas si important s'il est capable de survivre à l'extinction par exemple de la moitié de ses serveurs donc c'est une approche de la programmation qu'on appelle une approche de la programmation résiliente le mot résilience voulant dire la capacité d'un système ou d'une personne à surmonter l'adversité surmonter la difficulté dans le mot résilience il n'y a pas de notion d'efficacité la résilience se caractérise par le fait d'être capable de supporter ou de s'adapter à l'adversité mais pas par le fait d'être capable de le faire rapidement ou pas rapidement ne serait-ce que parce que la notion d'adversité n'est pas vraiment définie l'informatique résiliente c'est une informatique qui est capable de s'adapter à l'adversité de manière autonome et nos collègues américains ont forgé le terme de autonomic computing c'est-à-dire le calcul autonome en ce sens que c'est l'algorithme lui-même qui est capable de s'adapter à un environnement changeant de manière imprévisible donc pour ça il faut un modèle de programmation qui est tout à fait différent des modèles classiques c'est-à-dire que dans les modèles classiques essentiellement vous avez un exécutif ce qu'on appelle un runtime très petit et vous avez par contre une grande contribution au niveau de la programmation c'est pour ça que vous apprenez à vos élèves à programmer en camel et à faire des choses extrêmement compliquées pour utiliser au mieux la machine sur laquelle ils se trouvent ici les choses sont dans l'autre sens c'est-à-dire que comme vous en tant que programmeur vous n'avez aucune idée de l'environnement dans lequel vous n'avez votre programme le but est de faire le plus simple possible et de laisser la machine ou plutôt le système s'occuper de s'adapter aux conditions totalement imprévisibles que va rencontrer l'exécution de votre programme donc vous avez une algorithmique simpliste avec un système exécutif gigantesque d'une certaine manière on avait déjà ça on a déjà connu ce genre de choses entre les programmes à gestion de mémoire statique type dans le langage de type Fortran ou C et puis quand on est passé à camel déjà en Fortran en Pascal ou en C il fallait gérer l'allocation mémoire les overlays de manière explicite et puis on est arrivé à camel ou avec les langages avec les dispositifs de ramassage de miettes garbage collection où c'était pris en charge par le système et du coup l'utilisateur était débarrassé de ce souci bien sûr le prix à payer même si on n'en a plus vraiment conscience aujourd'hui c'était que le fait que dans camel le ramasse miettes puisse se déclencher à n'importe quel moment perturbe complètement les temps de calcul puisque si vous tombez entre deux sessions de ramasse miettes vous calculez plus vite si vous avez une session de ramasse miettes à l'intérieur de votre calcul vous avez une pénalité de plusieurs secondes immédiatement tout ça peut se régler bien sûr mais c'est juste pour vous donner une idée qu'on a déjà vécu ça c'est à dire on a déjà accepté de perdre de la performance pour gagner de la sécurité et de l'efficacité et bien là c'est un pas supplémentaire dans ce sens là c'est à dire on accepte de perdre de la performance ici pour gagner non pas de la sécurité mais de la résilience tout simplement parce que les problèmes auxquels on se heurte sont beaucoup trop complexes à régler à la main même si on voulait le faire nous-mêmes on ne serait pas capable donc ça c'est un modèle de programmation qu'on appelle centré sur les données le terme anglais c'est Data Programming Model à la différence des modèles de programmation classiques qui sont centrés sur le calcul typiquement Fortranc et Camel donc ici ce que le modèle de programmation ou l'exécutif prend en charge c'est tout ce qui concerne la répartition des données et leur division en tâches leur distribution c'est à dire le fait de choisir les endroits où le calcul va être effectué le fait que les données qui sont sur le disque virtuel de Hadoop que je vous ai présenté et qui se trouvent donc pas nécessairement sur le serveur où les calculs vont être faits vont être pris en compte c'est à dire qu'on va essayer de placer le calcul et les données le plus proche possible de manière optimisée et puis bien sûr le fait d'être capable de réagir en cas d'erreur typiquement à une machine qui s'arrête voilà donc la devise avec laquelle j'aimerais finir c'est laissons l'utilisateur s'occuper des vrais problèmes et les vrais problèmes c'est l'application et laissons la machine s'occuper de ce qu'elle sait très bien faire c'est à dire tout le reste merci de votre attention applaudissements 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 ... ...